Musique Voici la voie de l'écologie avec Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Bonsoir. Deux voix, deux notoriétés massives pour signer ce manuel du temps qui vient. D'un monde à l'autre, le temps des consciences chez Fayard. Beaucoup d'admirateurs, beaucoup de moqueurs. Vous allez prendre les deux, Nicolas Hulot ? Je suis habitué. Ouais, Frédéric Lenoir. Vous êtes moins habitué, vous ? Un petit peu moins, mais ça va peut-être venir. Ils sont là déjà qui vont dire les gourous, les donneurs de leçons, les nouveaux curés du XXIe siècle qui veulent nous dire ce qu'il faut faire. En gros, si vous les rassemblez tous, qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, mais quand on cède à la caricature, il n'y a pas grand-chose à dire. S'il n'y a pas de discernement, gourou de quoi ? On ne donne aucune leçon. On essaie simplement de prendre un peu de distance pour essayer d'apporter notre contribution, pour essayer de voir pourquoi le monde va si mal, pourquoi nous n'avons jamais été aussi brillants, intelligents, technologiquement triomphants, mais comme le dit Edgar Morin, culturellement défaillants. Voilà, mais sans s'extraire de nos propres responsabilités et culpabilités. Vous savez, d'abord, c'est un lieu commun, on ne peut pas plaire à tout le monde. On sera toujours un tout petit peu caricaturés. Mais la situation, elle est telle qu'il faut s'affranchir de ça. Il y a des moments où on a envie de renoncer, parce qu'on se dit, on essaie de travailler pour le bien commun. Moi, ça fait 30 ans que je suis engagé. Que n'entends-je, que lis-je de rumeurs, d'accusations ? On verra des images. Hier, Robert Bannater était ton invité. Il parlait de la mort, le Covid, qui a tout à coup, je ne vais pas plomber l'ambiance à 20h36, mais la conscience de la mort qui a changé. C'est très présent dans votre livre. La mort personnelle vécue, et puis le risque simplement mortel pour l'humanité. Il y a une conscience de la mort nouvelle qui est venue. Bien sûr, on a vu que lorsqu'il y a eu une des grandes épidémies de grippe, la grippe de Hong Kong en 1968, on en a à peine parlé, alors que ça a fait énormément de morts. Mais à l'époque, on trouvait ça normal de mourir d'une mauvaise grippe. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensibles à la vie, et tant mieux d'ailleurs, puisqu'on en essaye de vivre le plus longtemps possible, le mieux possible, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans un autre excès qui consiste à faire comme si on n'allait pas mourir. Et donc, il faut intégrer la mort. Et ce qu'on essaie de dire l'un et l'autre, c'est que la vie est précieuse et ce qui fait aussi sa préciosité, c'est qu'elle a une limite, une durée. Donc, vivons le plus qualitativement possible et essayons de laisser une planète à nos enfants qui soit viable. Donc, l'enjeu de la vie est tel qu'effectivement, il faut intégrer la mort comme ce qui nous permet de vivre avec le plus de qualité chaque instant de la vie. Il y a beaucoup de profondeur dans votre livre, y compris dans des moments personnels. C'est vous, Nicolas Hulot, vous l'aviez raconté, mais là, vous le racontez de manière très nette, comment votre frère s'était suicidé. Vous étiez tout jeune avec ce mot incroyable. À côté du corps, il a laissé un mot. Oui, il avait laissé un mot en disant « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ». Probablement par un accès, excès de lucidité, une sensibilité hypertrophiée, un écorché vif. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on attaque les autres, quand on blesse, quand on humilie. On ne sait pas sur quelle patte on tombe. Je dis ça parce que le grand jeu aujourd'hui, puisque vous l'avez évoqué en début, sur les réseaux sociaux, c'est de blesser, c'est d'humilier. Quand on n'a pas d'argument, quand on n'a rien d'autre, on attaque les hommes, on les blesse, on les humilie, on les abaisse. Il faut faire attention. Je dis ça parce que, quelquefois, derrière l'anonymat, on cède à la violence des mots. Mais la violence des mots, c'est celle qui précède la violence des actes. Et tout le monde a une sensibilité cachée. Je dis simplement que dans le débat public qui est violent, dans ces réseaux qui véhiculent sans aucun risque toute sorte de haine, il ne faut jamais se résigner à cela. Il y a des mots aujourd'hui qui surprennent quand on parle d'amour. Mais l'amour et l'humour, moi, je vais vous dire, l'amour et l'humour, moi, ce sont mes deux antidotes pour traverser les difficultés de l'existence parce que la vie est dure, bien entendu. Vous avez été blessé ? Je le suis très régulièrement. J'espère ne jamais devenir cynique. Et j'espère, si ça peut rassurer ceux qui, les petits corbeaux du quotidien qui dénoncent des choses fausses, je ne sais pas l'objet ce soir. Oui, ils font mal. Mais je grandis là-dessus. Je grandis là-dessus, je me construis là-dessus. Il y a un hulot léger, on verra tout à l'heure, le hulot du Chouaïa, on le rappellera. Et puis, il y a le hulot, effectivement, qui a vécu des choses extrêmement fortes. Je parlais de ce suicide. Le moment, quand même, parce que c'est le réveillon, je crois. Oui, je l'ai raconté. Votre mère fait la fête et vous lui cachez la mort du frère qui est dans la cave. La mère prépare un réveillon en essayant de masquer la tristesse d'un frère qui avait disparu depuis plusieurs mois et dont on n'avait pas de nouvelles. Et puis, voilà, avec ma sœur, nous découvrons mon frère dans une cave et nous dissimulons jusqu'au lendemain. Voilà. Vous faites la fête de réveillon sans le dire à votre mère. Oui, mais je suis toujours un peu gêné d'en parler parce que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont eu des souffrances, des tragédies. Simplement, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. D'abord, sur la précarité de la vie, sur la brièveté de la vie. Et c'est vrai que moi, j'essaie de faire de chaque instant un instant qui ait du sens, un instant utile. Et ça rejoint la question que vous posiez sur la mort. Toute la vie, on essaie de dissimuler la finalité et l'aboutissement. C'est une sorte de mystification. Vous savez, on le cite dans le livre. Les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ce sentiment, Frédéric Lenoir, de toute puissance, pour vous, c'est ce moment depuis les 30 glorieux. Ça ne s'est jamais arrêté, dites-vous. Il y a ce sentiment que ça ira toujours. C'est un excès. Oui, bien sûr. C'est l'hubrise dont parlent les Grecs. C'est cet excès, cette démesure. C'est-à-dire qu'on ne se met plus de limites. Il n'y a plus de limites. Et on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Il faut tenir compte des limites des écosystèmes, des lois naturelles. Il faut tenir compte de tous les autres vivants qu'il faut respecter. Et donc, cette démesure, elle est tragique. Elle risque de nous conduire à notre perte. Donc, anticipons. Essayons maintenant de se mettre des limites. Tout l'objet de l'éthique, de la morale, c'est de mettre des limites. Et il est capital que les humains, et nous, et vous, et collectivement, on arrive à se limiter dans nos désirs, dans nos plaisirs, pour simplement tenir compte des règles de la vie, des lois de la vie. Alors, on entre dans un chapitre du livre où, effectivement, beaucoup de choses tournent autour de se limiter ses désirs, ralentir, dites-vous, Nicolas Hollou. C'est votre expression aussi. Oui, mais un jour, je demande à un chef indien qui était en visite à Paris, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sortir de toutes ces crises ? Il a cette phrase. C'est une phrase qui a ses limites aussi, mais il dit ralentir. Mais c'est vrai qu'une des plaies de notre époque, c'est que la science et la conscience se sont désynchronisés. Et la conscience est à la traîne. Voilà. On est happé par deux principes. Un principe technologique, tout ce qu'on sait faire, on le fait, sans se soucier de savoir si ça participe à l'amélioration de la condition humaine, qui est la définition première du progrès. Puis un principe économique, tout ce que nos sociétés peuvent se payer, on se le paie. On évoquait tout à l'heure ce paradoxe. L'exemple peut vous sembler futile, mais il y a un paquebot de géants qui vient d'être mis à l'eau en France, je crois qu'il peut emporter 6300 personnes, etc. Technologiquement, c'est magnifique. Écologiquement, c'est désastreux. Et est-ce que ça n'est pas, est-ce que vous n'êtes pas les nouveaux puritains ? Il y a eu les jansénistes, il y a eu les luthériens, il y a eu régulièrement des gens qui vous disent faites-en moins, soyez austères, ne jouissez pas trop. Quand on vous lit quand même, consommer, c'est pas bien. L'austérité, l'austérité, c'est quand même... C'est un peu joyeux. Non, mais l'austérité, c'est pas du tout... Non, non, l'austérité, la pénurie, c'est dramatique et ça ne entraîne que le chaos. C'est ce qui va se passer quand la crise climatique, la crise écologique... Et la crise écologique, c'est aussi la réinfection des ressources. Quand on va basculer de la rareté à la pénurie, croyez-moi, on regrettera peut-être même l'austérité. Non, non, pas du tout. Mais vous savez, c'est marrant de tourner en dérision tout ça, je ne dis pas ça pour vous, mais l'histoire donne raison à l'écologie. Tous les jours, tous ceux qui se sont moqués pendant des décennies d'écologie, tous ceux qui ont vu venir la crise écologique, qui est la crise la plus grave, qui conditionne l'existence même de l'humanité, pourraient au moins avoir l'humilité aujourd'hui de se dire on aurait dû réagir avant. Non, comme ils n'ont plus aucun argument, ils s'attaquent aux hommes et non pas à la réalité. Quand même, Nicolas, beaucoup de gens disent oui, évidemment, le climat, il y a un dérèglement où il y a des problèmes, mais n'exagérons pas quand on dit c'est la fin du monde dans 100 ans, on exagère sans doute un peu. Vous qui avez écrit sur la joie, Frédéric Lenoir, c'est un de vos thèmes favoris, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté quand même attristant de dire il faut limiter ses plaisirs ? Mais non, il faut les réorienter. C'est-à-dire, il faut limiter les plaisirs en tant qu'ils sont destructeurs. Mais à partir du moment où on réoriente, alors c'est mon grand ami Spinoza qui nous l'explique très bien et j'en parle beaucoup dans le livre. Il s'agit simplement d'orienter ses désirs vers des joies profondes, des joies de l'être et plus simplement les joies de l'avoir. On a tous des joies de l'avoir, on aime posséder un objet, etc. Mais aujourd'hui, il faut se limiter. Il faut arrêter de changer de téléphone portable tous les ans, il faut arrêter de changer de voiture trop souvent, il faut arriver à se limiter. Et du coup, on s'aperçoit qu'on va avoir plus de temps et peut-être plus d'argent et plus d'énergie à mettre dans des choses qui nous apportent des joies profondes. Écouter de la musique, regarder la nature. Ça, pendant le confinement ? Mais bien sûr, on l'a découvert. Et combien de gens m'ont dit pendant le confinement qu'on avait beaucoup plus de plaisir et de joie à faire des choses simples, à rester dans la nature si on pouvait le faire, à essayer de voir des amis, à voir plus souvent nos enfants ? Mais fin du monde, fin du mois, c'était votre expression, c'est vous qui l'avez inventé. Oui, mais nous expliquons ce qu'on appelle la tragédie des horizons qui est une des difficultés auxquelles sont confrontés les décideurs politiques et les décideurs économiques. Comment combiner les deux échelles de temps ? Mais on ne peut pas sacrifier l'une pour l'autre. On ne peut pas sacrifier l'avenir au présent ou le présent à l'avenir. Les 750 000 jeunes dont on parlait tout à l'heure qui cherchent un emploi là maintenant en automne, vous ne pouvez pas leur dire ralentir ? Mais quand je dis ralentir, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des moments d'introspection, de réinitialisation, d'évaluation, ne pas simplement être happé, poussé par un modèle sans se poser des questions fondamentales. De temps en temps, il faut évaluer. Comme il faut évaluer sa propre vie, il faut évaluer notre propre civilisation. Il y a des choses qu'il faut garder du passé, des choses qu'il faut changer et des choses qu'il faut totalement transformer ou abandonner. Je vous donne un exemple très concret. Je parlais tout à l'heure avec une amie qui me dit « Moi, j'accède absolument plus de fringues neuves. Je fais tout dans l'occasion, dans le recyclage, une économie circulaire où finalement, c'est très bénéfique quand on sait les effets désastreux qu'ont pour la planète toute l'industrie du vêtement. On se dit « Mais c'est très bien. Par contre, vous allez me dire, évidemment, ça va réduire des emplois dans ce domaine-là. Oui, mais on peut créer aussi plein d'emplois dans des domaines du renouvelable, des énergies renouvelables, du durable, de ce qui ne détruit pas la planète. » C'est une conversion des habitudes, des modes de vie qui vont convertir l'économie à une économie qui n'est plus destructrice. Le gouvernement vient de lancer la filière hydrogène, filière pour laquelle je me suis battu en France du temps où j'étais ministre sans beaucoup de succès. Là, ils mettent dans un premier temps 2 milliards et dans un second temps probablement 6 supplémentaires. Dans cette filière, il va y avoir des créations d'emplois. Dans l'agroécologie, on pourrait passer d'une agriculture intensive en intrant. Est-ce que ce n'est pas la fin de la grande promesse des libertés Montesquieu, Voltaire qui disait le commerce à travers le monde, le commerce, l'échange des biens, des idées, des personnes, plus il y en aura, plus la démocratie progressera. On a beaucoup de visées sur la liberté. Cette fausse notion que nous avons de la liberté, c'est l'absence de règles la liberté ? Non. La liberté, c'est la règle qu'on se fixe à soi-même. C'est ça une civilisation. Et effectivement, quand Frédéric dit qu'il va falloir peut-être se limiter parfois, il y a des gens qui ne se limitent pas parce qu'ils n'ont rien ou ils ont très peu de choses. Donc j'entends bien qu'ils peuvent dire mais c'est facile quand vous avez un certain confort. Mais c'est surtout se limiter dans les prélèvements induits, ce que j'appelle la civilisation du gâchis. On meurt plus de l'obélisité que de la faim aujourd'hui. Quand pour 2, 3 espèces de poissons qu'on va prélever, on en impacte 150, quand l'agriculture intensive consomme 60% de l'eau de la planète alors que seulement une petite partie serait nécessaire à la croissance de la plante, c'est là où on va avoir besoin de technologie pour optimiser ces prélèvements, cesser de piller et d'épuiser les ressources sur lesquelles est basée l'avenir de l'humanité. Nicolas Hulot, qui pour incarner ces idées, vous le disiez vous-même, vous, ça fait 30 ans que vous êtes là avec des hauts débats, ministre d'État, parti, enfin tout le monde. Rappelons quand même une archive, je crois qu'elle est pas loin d'un à 30 ans, c'est Ushuaïa, c'est vos débuts et on va revoir cette archive. Bonjour, sur le décor d'Ushuaïa, le magazine de l'extrême que je découvre en même temps que vous, je l'espère, ce plateau sera la plaque tournante de l'aventure, l'aventure sous toutes ses facettes. Ici, je le souhaite avec vous, transiteront et passeront ceux que j'aime appeler les chasseurs de l'extrême. Mais Ushuaïa, avant de vous expliquer la signification de ce mot un peu magique, c'est un magazine d'aventure et c'est surtout un magazine d'images. Nicolas Hulot, si je ne m'abuse, vous m'aviez dit une fois que j'étais un petit con. Mais je souhaite à tout le monde passer par une période de légèreté, d'insouciance. Ce qui est dramatique, c'est quand on en reste là, quand on n'évolue pas, quand on découvre la gravité, quand on découvre une forme de réalité. Mais heureusement que j'ai appris chemin faisant. Accueillons les gens qui évoluent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où viennent les gens et où ils vont. Il y a des gens qui voudraient être nés dans la pureté absolue. Non, je ne l'étais pas. J'ai été ce consommateur addict de la vitesse, addict des moteurs à explosion. Je crois avoir quand même changé et j'espère encore avoir une marge de manœuvre pour changer. Est-ce que vous n'avez pas gardé une forme d'ambiguïté, etc., qu'on ne retrouve pas dans la nouvelle génération des écologistes qui, eux, ne plaisantent pas du tout ? Les Greta Thunberg, il y a quelque chose de ça chez Nicolas Léau. Ils sont probablement plus radicals que moi. Il va vous analyser, Frédéric Léonard. Non, non, mais plus cohérents que moi. Mais je pense que, pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas de ceux qui pensent me connaître et qui savent tout alors qu'ils ne savent rien. fait énormément de chemin. Et puis, je le dis aussi, quand vous aurez consacré autant de temps, autant de temps et autant de vie de famille, autant de vie avec vos enfants, pris autant de coups parce qu'on en prend beaucoup quand on s'expose, je suis prêt à discuter. Ça peut être une critique ou un compliment, le fait de n'être pas trop dogmatique. Mais je plaide pour le droit à l'erreur. Je plaide pour le droit de temps en temps à la futilité parce que la perfection n'est pas de mon monde. Frédéric Lenoir ? Moi, je suis comme Nicolas, c'est-à-dire que je ne suis pas cohérent dans tous les domaines et je me rends compte, j'ai encore des progrès à faire. Par exemple, on a conscience l'un et l'autre qu'il faudra arrêter de consommer de la viande rouge. C'est désastreux pour l'écologie. On en mange une fois de temps en temps. On est flexitarien. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont véganes. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus loin dans la radicalité. Vous avez raison. Alors moi, je trouve qu'ils ont raison sur le fond. Après, il ne faut pas qu'ils le soient en étant tristes, en étant accusateurs, en donnant des leçons à tout le monde et intolérants. C'est-à-dire qu'il faut arriver à aller vers une plus grande cohérence comme le font les jeunes mais surtout en gardant le sourire et sans jugement par rapport aux autres qui n'arrivent pas forcément à ce niveau de cohérence. Donc je crois qu'ils ont raison, les jeunes. Ils nous donnent des leçons mais il faut qu'ils le fassent avec le plus de tolérance possible. Quand on vous entend là maintenant, l'un et l'autre, pas viser à une sorte de perfection absolue, quand vous voyez les mesures prises par certains des nouveaux maires écologistes à Lyon, on ne fait pas voler la patrouille de France même si c'est la fête nationale ou bien on veut faire baisser le nombre de gens qui arrivent par avion. Franchement, est-ce que vous approuvez ça ? Mais on va être obligé de changer quand même un peu nos habitudes, un peu beaucoup. Mais est-ce que vous l'approuvez, franchement ? Est-ce que là, on va trop loin ? Non, je ne vais pas critiquer. Je découvre ces mesures-là mais il y a une mutation en profondeur pour faire surgir un nouveau modèle de société qui ne va pas être triste encore une fois parce qu'il va nous redonner confiance dans l'avenir. Moi, je le trouve terrible aujourd'hui qu'on soit aussi angoissé vis-à-vis de l'avenir. Quelque part, il faut faire en sorte que ce soit nous qui construisions cette année. Mais cette mutation à laquelle nous sommes confrontés à l'aune de ce XXIe siècle ne va pas se faire simplement à la marge. C'est une imposture de faire croire qu'on va faire un peu d'agriculture bio, un peu d'éolienne, un peu d'économie sociale et solidaire. Non, ça, ce sont les normes de demain. Demain, on doit faire à terme 100% d'énergie renouvelable, 100% d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire, 100% d'agroécologie. Mais le monde va être absolument enchanteur quand on va y arriver. Je prends l'exemple simplement des énergies renouvelables. Mais regardez le nombre de conflits que nous avons subis depuis la dernière guerre mondiale à cause du pétrole ou du gaz ou du charbon. Quand chaque État, y compris des petits États, vont pouvoir produire l'énergie sur leur propre sol, une énergie qui est gratuite, mais vous allez changer la face du monde. Quand vous pourrez enfin donner des aliments de qualité à tous les ménages parce que l'agriculture bio aura été autant subventionnée que l'agriculture conventionnelle, le monde va être enchanteur. Comment incarner la politique ? On va faire un petit exercice. Les ministres qui vous ont précédé, est-ce que vous arrivez à les citer, si on prend les 25 ans, les ministres qui vous ont précédé à l'écologie ? C'est très dur. Je vais en oublier. Je crois que vous en avez oublié. Dominique Rouenet, Ségolène Royal, Brice Lalonde, on va voir la mosaïque parce qu'elle est très impressionnante. Serge Pelletier. Alors, il y a ceux qu'on a oubliés ou pas oubliés, franchement. Non, mais François Fignot, il n'a pas été ministre de l'écologie. Vous voyez, vous faites une erreur. Alain Juppé, non ? Jean-Louis Borleau l'a été, Chantal Joanneau, Tessine Bateau. D'ailleurs, la plupart du temps que des gens assez d'exceptions mais qui, je pense, ont un peu comme moi souffert de l'isolement. Vous avez beaucoup souffert ? Mais sauf à être totalement détaché et être là pour la fonction. Mais si vous croyez à la gravité de la situation quand vous voyez qu'on a déjà perdu 20 ans pour réagir et que là, il y a une occasion enfin peut-être de réagir, vous vous dites, voilà, oui, j'ai souffert. Attendez, il faut relativiser les choses. Oui, je prenais chaque temps. Oui, vous avez, franchement, quand vous racontez des scènes, il y a des scènes inouïes. Quand vous racontez qu'on vous soumet un discours à lire, enfin justement, on ne vous le soumet pas, on vous le donne à lire, tu le lis et vous découvrez en le lisant que vous renoncez à la règle des 50% pour le nucléaire. Alors, disons qu'on le reporte, j'y renonce pas, on le reporte. Je n'étais pas contre le principe, tout simplement parce que ça n'était pas faisable avec cette échéance-là. J'étais contre la méthode. Grosse couleuvre. C'est la première, mais très sincèrement, c'est la dernière parce qu'on ne m'y a plus repris. Voilà, c'est vrai que les premiers temps, l'exercice du pouvoir, on venait tous de la société civile. C'est-à-dire ? Je sors du Conseil des ministres, on me précipite dans une salle de presse et je découvre le contenu. C'était trop tard pour faire un clash. La faute à qui ? Je n'en sais pas. La faute à... Voilà, je pense qu'au début du quinquennat, on a essayé... Mais ce n'était pas le principe, parce que... Un ministre qui arrive, qui lit un discours. Non, c'est la méthode. Non, non, ce n'était pas l'objectif que je remettais en cause parce qu'effectivement, passer à 50% de nucléaire sans prendre de risque d'approvisionnement énergétique, c'était dans les délais puisque la mutation n'avait pas été programmée, on n'avait pas suffisamment baissé la consommation. D'ailleurs, on n'a toujours pas baissé notre consommation et on n'avait pas suffisamment développé les énergies renouvelables. Donc, je voulais réévaluer. Mais ça aurait mérité, évidemment, de ne pas le présenter comme ça. Et ça a été présenté brutalement. Bon, voilà, je me suis fait piéger une fois, je ne me suis pas fait piéger deux fois. Quand on a voulu renouveler un jour à l'exercice, à la restitution des états généraux de l'alimentation, vous aurez observé qu'il y a une chaise vide qui est restée entre le ministre de l'Agriculture et le Premier ministre. Sur le fonctionnement de l'État en France, est-ce que ça n'en dit pas beaucoup sur l'hypercentralisation ou au fond, à part Président, Premier ministre, très vite, on descend ? Oui, non, non, mais évidemment, encore une fois, qu'on soit bien clair, je n'ai aucune animosité et j'ai mes propres responsabilités. Peut-être que je n'étais pas assez persuadif, je n'en sais rien. Mais j'essaie de tirer des enseignements et simplement de dire que la transition écologique et solidaire, c'est une mutation sociétale. Elle ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Si tout le monde n'a pas la même feuille de route, c'est un exercice impossible et là, on tombe dans l'imposture, bien entendu. Donc évidemment, il faut changer l'organigramme. Vous avez beau être numéro 2 ou numéro 3, il n'y a aucune décision que vous pouvez prendre tout seul. Est-ce que vous parlez encore à Emmanuel Macron ? Je ne vais pas parler depuis un certain temps, mais nous avons échangé, y compris pendant le confinement. Nous étions tristes d'avoir échoué, bien entendu, mais ça n'est pas dans mon registre et je n'ai pas d'animosité. Aujourd'hui, en France, on sait bien que c'est l'élection présidentielle qui est quand même le moment où les choses cristallisent. Il faudra un candidat fort pour vous à l'écologiste, à la présidentielle ? Je ne vais pas répondre à votre... Ça serait bien... Si vous avez répondu. Non, non, attendez. D'abord. Non, non, mais parce que c'est marrant, ce point focus de 2022 qui donne une espèce d'état comme ça, d'ébriété, qui est important pour moi et pour tout le monde, c'est ce qui va se passer entre maintenant et 2022 et notamment ce qu'on va faire des milliards d'ici 2022. Une fois qu'on a dit ça, au-delà des personnes, des hommes ou des femmes qui peuvent émerger d'ici là, ce que j'espère, c'est que l'écologie dans toutes les formations politiques va être le centre de gravité. Qu'enfin, les grandes formations politiques, celles qui ont boudé, qu'on ignorait l'impératif écologique pendant des décennies, j'espère qu'elles vont être à la manœuvre et pas simplement dans la caricature ou la critique. Merci beaucoup à l'un et à l'autre, votre livre D'un monde à l'autre, Le temps des consciences. Merci à vous, mesdames, messieurs. Nous recevons ce soir une des personnes les plus menacées de France, Zineb El Razoui, c'est constitué partie civile dans le procès des attentats de Charlie Hebdo. Vous y étiez, madame, il y a quelques instants de cela. Bonsoir. Bonsoir. Votre témoignage sur la liberté d'expression, sur ce que représente une vie sous la menace, jour après jour, la protection policière et puis le message que vous portez. D'abord, j'aimerais qu'on revienne sur l'audience d'aujourd'hui, vos témoignages, celui aussi de Patrick Pelou, celui qui était là parmi les premiers. Il y a ces images où vous l'embrassez dans les jours précédents. Votre dialogue, évidemment, fait écho à ce qui s'est passé il y a cinq ans quand vous appelez. Vous êtes au Maroc, n'est-ce pas, à ce moment-là ? Exactement, j'étais à Casablanca. Et vous appelez Charlie Hebdo quand les premières nouvelles arrivent et une des premières voix que vous entendez, c'est celle de Pelou. Absolument. C'est un ami, un confrère marocain qui a fait d'ailleurs l'actu récemment, le journaliste Omar Radhi qui est un ami, il me téléphone et effaré, il me dit « Mais t'es où ? » Je lui dis « Je suis à Casablanca, qu'est-ce qui t'arrive ? » Il me dit « Il y a eu une fusillade à Charlie. » Et très sincèrement, bon d'abord, ça ne m'a pas étonnée parce qu'il y avait eu les menaces, il y avait eu l'attentat au cocktail Molotov, mais je pensais que ce n'était pas grave. Je pensais que c'était un type qui était venu tirer de coups de feu, qu'il avait cassé des vitres. J'appelle Charbe d'abord qui ne répond évidemment pas et puis je joins Luce Lapin qui était la secrétaire de rédaction qui me dit « Je suis avec Cécile et Laurent cachés dans le bureau de Cécile. Il y a au moins 10 morts. Charbe est mort. » Et je pensais que c'était une blague parce qu'à Charlie on faisait tout le temps des blagues. Et donc je lui fais répéter et puis j'entends en arrière-fond des cris déchirants. C'était des hurlements de bêtes blessées. Je lui dis « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Elle me dit « C'est Patrick Pelot qui pleure. » Et c'est là que je comprends que c'était sérieux. Ce que vous racontez est saisissant parce que quand vous dites « On faisait des blagues » Marie-Lise Wolinsky qui était à votre place hier disait aussi ça. L'inquiétude et en même temps la blague tout ça coexistait et c'est ces gens-là qu'on a tués. Absolument. À tel point que Charbe qui était Charbe était arabophile. Il était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la culture arabe à la langue arabe et son cri de guerre de blague à Charly c'était « Allah ou Akbar » Et je me souviens d'un jour on lui a dit « Mais arrête de dire ça parce que le jour où ils viendront te buter on ne saura même pas si c'est une blague. » Et il a été tué effectivement après un cri d'Allah ou Akbar. Ce sont des gens que vous connaissiez bien. Charbe, il y avait un lien très fort avec lui. Vous travaillez depuis quand ? Depuis 2011 ? J'ai commencé à travailler avec Charly Hebdo en 2011 en tant que pigiste. Nous avons fait un livre, une BD, une bande dessinée ensemble avec Charbe sur la vie de Mahomet donc une bande dessinée sur la vie du prophète mais inspirée des sources islamiques. En 2013, le 1er janvier 2013 j'intègre la rédaction de Charly Hebdo avec un CDI on va dire en tant que membre permanent de la rédaction. et je la quitterai officiellement en 2017. Vous êtes au Maroc vous rentrez à Paris et là de nouveau scène saisissante entre votre départ du Maroc et l'arrivée à Paris votre vie a basculé quand vous arrivez à Paris il y a un officier de sécurité. Absolument dans l'avion dès l'atterrissage je reçois un SMS je suis un tel je suis votre OS je vous attends sur la passerelle vous me reconnaîtrez j'ai emberré. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui et bien je n'ai plus jamais été sans protection policière. Comment est-ce qu'on pense à ça ? L'actualité fait que ces derniers jours plusieurs personnes qui sont venues sur ce plateau voilà il y a l'officier de sécurité qui est là il laisse la veste ouverte pour pouvoir dégainer s'il le faut est-ce qu'on arrive à s'extraire de ça ou on y pense sans arrêt ? Vous savez j'ai accouché sous protection policière c'est-à-dire que quand mon enfant est venu au monde il est venu au monde d'ailleurs l'ambulance qui a pris mon nouveau-né pour l'emmener dans une autre maternité était escortée d'une escorte policière en gyrophares j'ai des images de mon enfant qui va à la crèche avec la protection policière qui d'ailleurs des fois sont gentils on va au parc ils échangent quelques ballons avec ma fille quand je vais au supermarché faire mes courses tout le temps mais on ne s'y habitue pas alors oui on s'habitue aux hommes aux êtres humains qui sont là mais il ne faut pas s'habituer à cette situation ni moi ni personne en France ne doit jamais accepter que des journalistes qui n'ont jamais fait de mal à une mouche vivent ainsi au coeur de Paris c'est ce que disait Richard Malka l'avocat de Charlie on va entendre son témoignage ses propos c'est invraisemblable on est en 2020 à Paris il y a un journal qui vit dans un camp retranché des journalistes des simples dessinateurs ils ne font que des dessins et ils sont obligés de vivre comme des prisonniers avec des panic rooms avec des portes blindées comme ça des sas et dans leur vie personnelle ils ne peuvent plus rien faire comment accepter ça mais en fait on l'accepte parce qu'on s'habitue à tout et puis on accepte qu'une jeune qu'une jeune femme de 16 ans reçoive 30 000 menaces il faut se battre contre ça on entend dans les propos de Malka dans les vôtres et sans même parler de politique de groupement politique etc ce climat général dans la société où une crainte s'est un peu installée ça ça vous inquiète ? Absolument ça m'inquiète plus que ma pauvre condition en moi qui finalement est dépendante et n'est que le reflet de la condition du pays parce que avoir des gens parmi nous des citoyens des concitoyens qui vivent dans cette condition là ça veut dire qu'il y a une perte de liberté pour l'ensemble de la société et ça veut aussi dire qu'il y a un manque des trahisons des lâchetés en termes de combattie si autant de menaces pèsent sur quelques frêles épaules c'est que les autres ont démissionné car si nous étions des millions à dire ce que nous pensons à défendre nos libertés et bien la menace se dissiperait sur des millions de gens et finalement deviendrait quelque chose de dissipé et nous y ferions face plus facilement que si nous étions quelques-uns isolés retranchés pour reprendre l'expression de Patrick Peloux aujourd'hui à la barre quelques-uns sur les barricades Patrick Peloux c'est très frappant rappeler que les musulmans sont parmi les premières victimes du groupe État islamique dans le monde beaucoup de musulmans aussi comptaient parmi les victimes des terroristes en 2015 on a cité Ahmed Merabet notamment ce policier qui est tué vraiment de manière épouvantable par les frères Kouachi beaucoup d'actes héroïques de musulmans c'était la Sainabatidi qui témoignait ici vous portez un témoignage extraordinaire sur la culture française et marocaine vous êtes jeune vous avez 38 ans mais vous avez connu cet autre monde où la culture traditionnelle pratiquante pouvait s'accommoder d'une pratique beaucoup plus large dans une grande partie de la société alors si aujourd'hui et c'est vrai si la plupart des victimes de ce que moi j'appelle le fascisme islamique c'est à dire cette idéologie totalitaire et armée qui tue se situe dans le monde musulman c'est parce que c'est là que les régimes islamistes totalitaires ont pris le pouvoir et ont le pouvoir de coercition donc forcément se retournent contre leur population contre les civils en France oui il y a eu des musulmans morts dans les attentats mais ils sont morts en tant que français parmi la masse des français maintenant pour répondre à votre question effectivement moi j'ai le souvenir je ne suis pas une femme très âgée comme vous avez eu l'élégance de le rappeler mais j'ai déjà du haut de mon jeune âge j'ai déjà le souvenir d'un Maroc où les premières femmes voilées étaient des curiosités on voyait ça d'ailleurs les jeunes dragueurs marocains dans les rues qui abordent les jeunes filles qui passent leur disaient une expression ils leur disaient c'est le compliment qu'on fait aux femmes qui sortent du hammam et qui se couvraient la tête pour ne pas attraper froid parce qu'on ne savait pas encore ce qu'était cette espèce de voile comme ça qui cache toutes les mèches bon il y avait le foulard des vieilles mais même les vieilles elles enlevaient ce foulard quand elles étaient invitées au mariage elles avaient leur louis d'or aux oreilles leurs cheveux teints aux aînés avec la raie au milieu elle était comme ça ma grand-mère même avec son tatouage au menton on a grandi avec le cinéma noir et blanc de Faten Hamama des films égyptiens où les femmes étaient en robe longue avec les rivières de diamants avec le porte-cigarette et une coupe de champagne à la main c'est ça la culture arabe ces ambiguïtés la coupe de champagne des gens qui peuvent être très pratiquants très respectueux et en même temps qui buvaient un petit verre de temps en temps ça vous l'avez vécu ? moi dans ma famille au Maroc l'alcool n'a jamais été un tabou et d'ailleurs je pense que s'il y a des Marocains qui m'écoutent et qui peuvent fournir les chiffres de consommation d'alcool au Maroc ils sont quand même très très élevés les nord-africains généralement sont des gens qui aiment bien boire c'était le cas de vos parents ? mon père mon père était un amateur de whisky et de vin jusqu'à aujourd'hui et dans ma famille ça naît au Maroc alors que c'était des Marocains qui étaient musulmans qui se définissaient comme telles et bien quand on se réunissait en famille il y avait du vin il y avait de la musique et aucune femme ne portait le voile aujourd'hui quand je vois par exemple mes jeunes cousines d'une autre branche de la famille qui sont issues de l'immigration maghrébine en France qui sont des filles qui ont 15-20 ans de moins que moi elles sont voilées elles ont fait des mariages religieux alors que mes vieilles tantes du bled qui ont 65 ans aujourd'hui elles portent le maillot à la plage et elles dansent dans les mariages et elles sont pour certaines elles ont épousé des hommes non musulmans quand vous regardez l'ensemble du Proche-Orient ce pluralisme avec des gens très pratiquants mais aussi des gens qui sont comme ça on le voit au Liban je sais si on en a parlé avec la visite du président Macron et avec les événements tragiques en Égypte cette transformation sociologique vous l'avez observée j'ai vécu au Caire entre 2004 et 2006 j'ai une immense affection pour l'Egypte l'Egypte qui est un peu le laboratoire du monde arabe c'est un peu l'Inde aussi du monde arabe c'est à dire le pays le plus peuplé le plus je suis aujourd'hui immensément triste de voir que ce pays qui a connu le mouvement surréaliste avant l'Europe qui a connu la psychanalyse avant les pays d'Europe du Sud qui a connu une tradition parlementaire dès le début du XXe siècle qui a inventé la presse dans le monde arabe qui a inventé le féminisme avant bien des nations européennes avec le féministe Qasem Amin par exemple aujourd'hui ce pays est couvert d'une chape de plomb islamiste d'une espèce de bigoterie de la pire catégorie c'est à dire qui tue qui tue ce qu'il y a de plus sain qui tue le jaillissement de la liberté chez l'être humain je suis extrêmement triste pour ça et extrêmement alertée aussi est-ce qu'il y a un mouvement particulier des femmes quand on voit ces femmes en Iran par exemple qui prennent des risques très considérables en enlevant le voile et surtout en en faisant la démonstration dans la rue on voit sur les réseaux sociaux iraniens ces scènes très impressionnantes où souvent il y a des scènes de rue des insultes entre eux ça c'est représentatif d'un mouvement qui est pas seulement en Iran qui est dans tout le monde arabe et musulmans il y a une profonde lame de fond dans les pays musulmans et d'ailleurs en Iran les iraniens ont été précurseurs vous voulez que je vous dise tous les iraniens que je connais tous il n'y en a aucun qui croit en Dieu et c'est tous des gens qui noient leur chagrin le chagrin de leur nation de ce qu'elle est devenue dans l'alcool les iraniens ne se font plus aucune illusion sur ce qu'est l'islamisme et sur ce qu'est un régime politique fondé sur la religion dans les pays arabes vous savez par exemple au Maroc ce n'est pas un tabou aujourd'hui de dire je suis athée nous avons quantité de youtubeurs qui ont 18 19 ans qui se rasent à peine qui sont renseignés sur la religion qui sont arabophones qui produisent du savoir pour dire aux gens réveillez-vous réveillez-vous il est grand temps que notre civilisation sorte des méandres de l'obscurantisme dans lequel nous avons baigné des siècles en revanche ce que je trouve extrêmement inquiétant c'est que cette lame de fond eh bien j'observe l'inverse qui se passe chez les jeunesses et ceux de l'islam ici en Europe Zinem El Razoui cette lame de fond met quand même cette force d'une religion musulmane très pratiquante il y a eu beaucoup d'autres fanatismes un fanatisme chrétien un fanatisme juif un fanatisme de toutes sortes de religions mais là il y a cette force de la religion musulmane est-ce que vous entendez ceux qui disent oui il y a les excès oui il y a la violence mais il faut admettre aussi comme il y a eu la démocratie chrétienne en Europe très longtemps ben voilà une partie de la société qui veut pratiquer qui veut avoir des convenances peut-être davantage la génération de 68 est-ce que vous les entendez ? Moi je leur dis Amen vous voulez vous comparer aux chrétiens démocrates Amen mais il y a des préalables à ça le jour où les mouvements politiques avec un substrat religieux musulman voudront se présenter comme des démocrates il va falloir au préalable qu'ils se prononcent sur la question de l'apostasie et qu'ils disent que l'apostat est libre qu'il a le droit de vivre et s'exprimer il va falloir qu'il s'exprime sur les juifs et les chrétiens il va falloir qu'ils s'expriment sur l'égalité homme-femme le jour où ces gens-là sanctuarisent les droits humains le jour où ils sont prêts à respecter des constitutions conformes aux droits humains ce jour-là je pourrais peut-être les accepter comme un acteur politique avec un référentiel un peu conservateur Mais vous savez que beaucoup vous diront les chrétiens démocrates des années 50 ils n'étaient pas tellement pour l'égalité entre hommes et femmes ils n'étaient pas tellement pour le respect des droits des minorités comme on les pratique aujourd'hui est-ce que vous croyez quand même qu'il peut y avoir une évolution des mentalités Il faut qu'il y ait cette évolution sinon ça sera la guerre parce que l'islamisme dans sa version d'aujourd'hui ne laisse aucune place à l'altérité il ne laisse aucune place à la contradiction et non seulement il ne vous laisse aucune place mais il vous élimine physiquement parce que c'est ça la finalité donc ça ne sera pas possible moi je pense que toute civilisation est faite par des êtres humains et tout être humain est toujours un être humain avant d'être un dogme donc aujourd'hui d'ailleurs les musulmans à travers le monde nous le démontrent ils sont bien meilleurs que leur religion ils sont parce qu'ils sont des humains avant tout lorsqu'ils mettent leur humanité avant le dogme ils sont capables du meilleur mais le dogme lui est capable du pire et ils nous le montrent est-ce qu'il y a une attraction du fanatisme on a vécu ici en France en Europe la fascination pour la violence on se souvient très bien Aragon qui chantait le communisme le plus violent ou bien Mussolini qui était chanté par Maurras à droite à gauche il y a toujours une fascination de la violence extrême est-ce que vous ressentez ça dans notre société aujourd'hui dans tous les milieux ce retour de violence le mot violent la parole violente l'acte violent fascine je suis extrêmement triste de voir effectivement que que cette idéologie criminelle trouve des gens qui la défendent ici dans un pays démocratique je me suis beaucoup interrogée sur les ressorts de tout ce que moi j'appelle les collabos de l'islamisme alors il y a plusieurs thèses certains disent ils voient en le musulman une espèce de nouvelle figure du prolétaire ce qui est complètement infondé d'ailleurs d'un point de vue intellectuel et philosophique certains parlent tout simplement de de la peur en fait parce qu'il ne faut pas oublier la dimension de la terreur qu'exerce l'islamisme à travers son bras armé qui est le terrorisme et qui muselle les gens ce que ce que j'ai envie de leur dire c'est que si ces gens clament être des antiracistes et bien il faut qu'ils nous regardent nous issus de la culture musulmane comme le régal c'est à dire comme des gens qui doivent être critiqués des gens dont on attend on attend le même respect que l'on attend de chacun est-ce que ça n'est pas plus large encore on l'a vu on parlait tout à l'heure de 11 janvier 2015 tout le monde applaudit tout le monde est d'accord et puis quelques jours plus tard les premiers numéros de Charlie pas seulement chez les musulmans mais chez des chrétiens chez monsieur tout le monde qui trouvait par exemple que quand Charlie se moque de victime d'attentat ah c'est ça Charlie on sentait cette espèce de distance qui se créait est-ce que ça c'est pas aussi l'époque simplement la dérision l'humour passe moins bien c'était surtout chez les défenseurs de l'islam bien sûr mais dans beaucoup de milieux on a vu cette sorte de désillusion vous avez raison parce qu'au moment des attentats nous avions beaucoup plus de procès avec les associations catholiques fondamentalistes mais ces gens-là étaient en justice d'ailleurs généralement ils étaient lamentablement déboutés par la 17ème chambre et ils n'utilisaient pas de kalachnikov donc moi je peux percevoir du point de vue des religieux que ça ne leur plaise pas qu'ils veuillent mais alors qu'ils saisissent la justice qu'ils nous répondent qu'ils nous caricaturent aussi si ça peut leur faire du bien mais qu'ils ne nous tuent pas Zine Mélrazoui l'humour j'aimerais finir par ça parce que quand même Charlie c'était d'abord ça vous racontez de façon saisissante quand vous dites vous pensez qu'ils blaguaient ça c'est extraordinaire et dans tout le récit que vous faites de ces événements je recommande vos interviews vos livres vous dites voilà quand il y a une fiente qui tombe sur le costume de Hollande vous riez et puis en même temps vous pleurez en même temps ça c'était un moment où tout se résumait de cette manière là absolument nous étions dans ce moment solennel tragique nous pleurions toutes les larmes de notre corps il y avait 4 millions de personnes dans la rue des chefs d'Etat derrière nous d'ailleurs on a appris leur présence il y avait Mahmoud Abbas avec Netanyahou on a appris ça et je me souviens de la réflexion de ma collègue Catherine qui dit plantu aurait mieux fait de dessiner des bites plutôt que des colombes de la paix parce que les collègues en dessinant des bites ils ont réuni Mahmoud Abbas et Netanyahou et puis à ce moment là François Hollande sort comme ça avec son costume bleu impeccable avec une fiante de pigeon sur l'épaule et on part d'un fou rire enfin je me souviens de Luz qui n'arrivait pas à se retenir on s'est dit bon il y a un pigeon qui a chié dans le ciel et c'était pour lui mais il a été très élégant par la suite quand l'épisode lui a été rapporté parce que beaucoup de médias se sont posé la question pourquoi les gens de Charlie Hebdo étaient-ils morts de rire à cet instant et François Hollande a dit et bien si j'ai pu les faire rire à ce moment là j'en suis très content Merci beaucoup Zineb El Razoui le rire malgré tout quand on est comme vous menacé comme ça au quotidien on arrive comme ça à avoir ces moments de rire encore ? Mais bien sûr parce que la vie est toujours plus forte que la mort et parce que malgré le quotidien que je vis je suis quand même contente d'être dans ma tête beaucoup plus libre que ceux qui me menacent Merci beaucoup de votre témoignage et d'avoir été avec nous en direct ces prochains jours donc le procès vous retournerez témoigner ? Absolument témoigner non mais écouter les débats Merci beaucoup d'avoir été avec nous le soir même de vos déclarations je vous remercie Zineb El Razoui C'était votre programme Merci à vous